je range mon bureau numéro 98 et c'est la suite de la 97 enregistré le même jour dans la foulée ou presque avec donc un certain nombre de livres qui restent à explorer ou dont je vais essayer de parler brièvement alors celui ci c'est à peu près impossible d'en parler brièvement comment ça fonctionne voilà c'est jamais dans la c'est le problème des livres français et des livres anglais le dos n'est jamais n'est pas exprimé dans le même sens peu importe faune de will self alors faune de will self que j'avais acheté tiens on le voit d'ailleurs d'occasion 8 euros en irlande à galway l'année dernière que j'ai fini par lire et qu'en fait je crois le troisième volet d'une trilogie mais alors qu'il ne se suit pas réellement après umbrella et shark alors je sais que j'ai shark quelque part aussi dans ma pile de livres à lire depuis pas mal de temps mais j'ai commencé par phone et je bien m'en appris parce que j'ai adoré ce livre alors will self j'ai lu quelques livres de lui il y en a certains dans lesquels je suis pas rentré du tout comme the book of dave par exemple que je trouvais lisible il y en a un autre que j'ai pas du tout réussi à lire je sais plus lequel c'était ah oui dorian qui est une réécriture de dorian gray qui va pas du tout marcher sur moi il ya des livres de lui que j'aime énormément comme great apes par exemple qui est un livre fantastique voilà et donc là ce livre est à peu près impossible à résumer mais c'est véritablement un tour de force stylistique dans laquelle il croise en fait les histoires et les points de vue de plusieurs personnages dont et c'est tout le début du livre qui est très très déroutant dans lequel il faut vraiment rentrer et insister qui est le point de vue d'un homme qui est en train de sombrer dans alzheimer afin qu'il est en train de d'avoir des symptômes de plus en plus aggravés de la maladie d'alzheimer et c'est donc écrit du point de vue de ce personnage donc avec une perte de repère permanence et c'est vraiment extrêmement difficile à faire je pense en termes d'écriture et c'est très 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 réussi un peu au sens où ça désoriente réellement le lecteur mais avec suffisamment de repères pour qu'on ait des éléments auxquels s'accrocher et puis enfin ce qui est très 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 fort dans ce livre là c'est que ça passe du point de vue d'un personnage à un autre personnage extrêmement fluide c'est à dire contrairement à ce qui se fait de plus en plus est ce qui se fait énormément même dans des romans contemporains dans lesquels on a des chapitres différents avec des focalisateurs focalisatrices ou narrateurs narratrices différents et c'est relativement clairement indiqué parfois même c'est le titre du chapitre qui est le nom du personnage là on a au contraire une espèce de bloc de texte unique sans chapitre sans retour même je crois à la ligne 3 c'est un seul paragraphe de 617 pages voilà et et malgré tout voilà ça ça fonctionne avec cette transition d'un point de vue à un autre bon ça parle de comme toujours avec will serve ça parle de technologie de psychanalyse de troubles de la personnalité de ça parle beaucoup d'autisme aussi dans ce texte là et voilà je vous montre juste le début voilà ça c'est le tout début donc là vous avez là l'épigraphe qui est une citation de lang et puis vous avez donc cette ce début complètement en bribe avec des points de suspension les points de suspension quadruple d'ailleurs comme dans les livres of grass de whitman et puis voilà puis progressivement le la liaison se fait ou là le point de vue devient plus cohérent au fur et à mesure en fait qu'on s'éloigne du point de vue ou qu'on sort du point de vue du personnage qui souffre d'alzheimer ou que en tout cas l'histoire reprend un peu de cohérence c'est à peu près alors comme toujours avec will self on est enfin moi ça fait partie des plaisirs de lecture que j'ai avec will serve c'est que il a un rapport au langage qui est très particulier extrêmement inventif avec aussi une volonté de croiser de on va dire de mélanger des niveaux de langue extrêmement différents notamment alors du point de vue des des niveaux de langue on va avoir des soutenus argotique à peu près au même moment ou dans la même phrase et puis ensuite on va avoir des 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 registres différentes dans la techno langue qui est de la de la langue extrêmement contemporaine notamment du monde de la technologie qui va se croiser avec des avec des adjectifs ou des références qui peuvent être des références même de partenaires un registre littéraire parfois même un peu archaïque donc il ya tout ça et c'est pas du tout artificiel c'est c'est vraiment très 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 donc celui-là vraiment je l'ai beaucoup aimé et je sais pas très bien ce que je peux vous lire parce qu'il faudrait quand même que je vous lise une de ces 617 pages ça n'aurait pas de sens sinon sachant qu'évidemment comme c'est un seul paragraphe ça va ça va être un peu in the middle of nowhere ou très abrupt et maintenant il me semble toujours mieux pour cette omission parce qu'il y en a kilburn kitchen les inconvénient truths s'ils ont tâmblent de miller's chappé lips l'objecte de leur désir n'est pas en plus un peu mais un écriture de suffisant notoriety que même Zach avait de ça despite le fait que Zach a long since waved goodbye le gleamant ghost-ship de contemporâne médiatisé culture. As avec ses snazzy paintwork et crew de soon-to-be cashiered celebrities et ses hack-band playing on Andon, il set course pour le jour après tomorrow. Do you actually know him personally? It blurted out in the kitchen, hardly a tasteful question to fling in the face of a woman hungry for love, but it was the right one. Camilla had blushed, furiously applied holding therapy to her large breasts and said, Do you remember that creative writing course I went on? Ah yes, Miller's creative writing. Oscar placed a soft hand on his softer heart, threw back his head and out came long and liquid lines of John Dowland. His brother Daniel, when he wasn't dozily doctoring, painted canvases which were large and so painfully forviced that, on viewing one, his father couldn't help muttering an unholy bloody mess. A critical truth to which Daniel had angrily assented, Of course, it's an unholy bloody mess, Dad, because that's what I'm trying to express, the unholy bloody mess, which was my childhood. Lottie kept on with her singing, and Frankie used to dance, while the twins, pushed by mummy, pursued a panoply of cultural and artistic goals, none of which, in their father's opinion, they're ever likely to reach. It was perhaps unjust of him, but Bosner suspected that Miller's literary ambitions had more to do with fitting in with her adopted family than any overwhelming desire on her part to render this world or any other in prose. He had seen her efforts, folded sheets of narrow feint, torn from blocky jotters, which, when unfolded, released tentative observations, hesitant descriptions, doff dialogue, exposing to ridiculous style so staccato adjectives were st-st-st-stuck to nouns. But was it any good? He felt quite unable to judge, because I don't actually care? Quite possibly, which was where the cold slap actually had come from. Camilla, reddening still more, stood her ground and explained that the writer he'd heard of hadn't been one of the tutors on the wing-clong course, which was held in a whitewashed former farmhouse, deeply immersed in creamy Devon, but rather, being something of a celebrity, had arrived on the last evening when the group had pretty much curdled, gone rancid, there were that many female hormones flying about, but Camilla had prevailed, so being seated beside him at supper, Zach could imagine the scene, a refectory table, warm bread torn on warm boards, the chilly looks of the wannabe women writers and the two of them chatting together warmly, warmly enough for her to ask for his email address and for him to give it. She had written on her return to London and he had replied, and she'd replied to his reply, sending the fragment of her own work he had agreed to read, to which he'd replied in turn, saying it showed promise. This had been his exact and dismissive words and Camilla conveyed them to her father-in-law, all amber, with such praise, aglow and in love. The bus had stopped by the lights at the junction of Southwood Lane, its engine gasping against the window of a fried chicken takeaway. Boston's forehead is tenderized by the toughened glass, his face swells up at him. My old face, my old mottled face, I wear the mottly of my face, a tattered himalion of experience, moles, antediluvian, acne scars. He sees diamonds of mirror set in mirrored batons, he sees the mandelbrot set of the formica they reflect. On a modular backlit menu holder, he reads, one piece chicken and chips, 99 pence, two piece chicken and chips, one pound and 19 pence, three piece chicken and chips, one pound and 49 pence. These are he thinks exact words, but do they show promise? Appalled, he had stared at Miller as she had burbled on, I'm not saying he's in love with me, gramps, I'm not delusional. Poor Mela. Difficile de commencer, difficile de s'arrêter, difficile à lire, surtout quand on n'a pas revérifié la prononciation de certains mots et qu'on essaie de ne pas lire trop lentement. J'ai un peu foiré deux, trois trucs, mais bon. Faune de Will Self, ça date, ça date de 2017. Et j'avais vérifié, quand je l'ai lu, je l'ai lu il y a deux, trois mois. C'est son dernier livre, d'habitude Will Self, il écrit des bouquins de 600 pages comme ça, un par an ou pas loin, donc j'exagère. Là, ça fait cinq ans, apparemment, il n'a rien écrit depuis, bizarre. Un auteur dont j'ai presque tout lu, en tout cas, là encore, j'ai fait deux, trois petites vérifications, même pas pour la vidéo, c'est juste comme ça, tout en le lisant. Incidemment, j'allais dire dont j'ai presque tout lu, non, dont j'ai, je crois, presque tout lu de ce qui est publié en traduction française, parce que tout n'est pas traduit. Écrivain angolais, lusophone, traduit ici par Daniel Schramm, Les vivants et les morts, c'est un texte de 2020, de 2020, en fait, voilà, qui vient juste de paraître, comme presque tous les autres livres d'Aguanoussa, à l'exception, je crois, de La saison des fous, qui était sorti chez Gallimard, continent noir. Celui-ci est paru chez Métellier, et donc, comme cet autre, donc voilà, il y en a un que j'ai peut-être pas lu, La société des rêveurs involontaires, je l'ai peut-être raté, celui-là, mais les autres, ouais, et donc il y en a des vraiment magnifiques, c'est un écrivain que j'aime énormément, José Eduardo Agualus, et donc Agualus, ici, imagine que, lors d'un festival littéraire, un certain nombre d'écrivains, alors je n'ai pas tous vérifié s'il existait ou pas, je pense que la plupart des écrivains, des personnages principaux du livre sont des écrivains et des écrivaines inventés, dont une au moins, très évidemment, et si tout est un roman à clé, dont une est très évidemment une fictionalisation de Shima Mandangozi Adichie, ça c'est très évident, et donc il imagine qu'il y a ce festival littéraire sur l'île de Mozambique, et que, suite à une tempête, l'île de Mozambique est entièrement coupée du reste du monde, ils ne savent pas du tout pourquoi, il n'y a plus d'internet, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de moyens de communiquer, on ne peut ni traverser à la nage, ni traverser par le pont qui relie quand même l'île au continent africain, et donc sur cette île de Mozambique, en 7 jours, il se passe un certain nombre de choses très étranges, et notamment le fait qu'apparemment, les personnages d'un certain nombre de textes que lisent les protagonistes ou que les protagonistes sont venus présenter pour ce festival littéraire, ces personnages de fiction apparaissent, s'incarnent dans les rues. Donc c'est un texte, pour le coup, là encore, c'est un concept que je n'aime pas beaucoup balancer comme ça rapidement, sans recontextualiser, sans expliquer, parce qu'il est très galvaudé en fait, et j'essaie moi de l'utiliser de manière rigoureuse, c'est un texte qui relève d'une forme de réalisme magique, sauf que la manière dont Agualou ça le fait n'est pas du tout dans une volonté décoloniale, mais réellement à seule fin de déboucher sur une réflexion finalement beaucoup plus classiquement européenne sur la frontière entre la réalité et la fiction, et donc d'un point de vue qui est beaucoup plus évidemment, on va dire, post-moderne, ça rejoindrait plutôt certains textes de jeunesse de Paul Auster par exemple si on veut trouver des points d'appui. Le texte est très drôle par moment et ça se lit très bien très facilement, c'est assez court, ça fait 200 pages et c'est vraiment très bien. Je ne vais pas lire d'extrait parce que ça me permettra de gagner un peu de temps sur la vidéo parce que j'ai pris un peu de temps avec WillSelf mais c'est difficile de ne pas prendre du temps avec WillSelf. Tout ça pour vous dire, les vivants et les autres, je vous ai rapidement raconté l'intrigue, si vous trouvez ça sur les tables de votre librairie, vous pouvez lire celui-là, vous pouvez commencer par celui-là. Sinon, voilà, il y a plein d'autres livres très très chouettes de José-Édouard à Gualus. Si je dois vous donner des conseils, voilà, La saison des fous, Le marchand de passé, c'est très bien, Théorie générale de l'oubli, c'est très bien aussi. Voilà, et puis les autres sont bien aussi. Et donc, il y en a un certain nombre qui apparemment ne sont toujours pas traduits en français. Voilà, on continue avec un livre, là encore, que j'ai acheté presque par hasard. Il y a quoi dedans ? Il y a un ticket de stationnement qui date du 7 avril. Voilà, on saura quand est-ce que je le lisais. C'est une manière comme une autre. Texte d'Antoine Mouton qui est un écrivain que j'aime beaucoup. Ça vient de paraître, 2023, chez Ypsilon Éditeur. HKZ, le livre du revenir. Je pense que là, le doré sur fond bleu n'est pas hyper idéal à l'écran. Donc là, je pense que vous voyez mieux. HKZ, c'est Hermine Caragueuse et Antoine Mouton raconte les derniers instants, les derniers mois de la vie d'Hermine Caragueuse, femme multiple qui a été comédienne, qui a écrit, je lis la quatrième de couverture, qui a aimé, milité, qui s'est intéressé à tout ce qui l'a tiré sans frein, sans souci de cohérence. Au moment de sa mort, la cohérence est là malgré tout. Et donc Antoine Mouton qui a la quarantaine raconte en fait les derniers mois de la vie d'Hermine Caragueuse dont il était intime, dont il était un ami intime et qu'il a beaucoup accompagné apparemment de par ce qu'il raconte. Il a vraiment été auprès d'elle quand elle ne pouvait quasiment plus vivre dans son appartement puis quand elle a été transférée dans un EHPAD, dans un hôpital, puis un EHPAD, je pense. Je ne me souviens plus avec précision. Et donc, c'est un texte à la fin, c'est un texte un peu confessionnel, un peu sous la forme d'un journal. Ça commence le 10 septembre 2019 et ça s'arrête le 18 juillet 2021. Donc voilà, à peu près deux ans, un petit peu moins de deux ans. partagé ou coupé par des photographies qui sont des photographies soit des archives personnelles d'Hermine Caragueuse soit des photos prises par Antoine Mouton lui-même, comme on le voit ici à la page 208. Alors il se trouve que moi, je connais très mal Hermine Caragueuse, c'est vraiment juste un nom. Je ne l'ai jamais vu au théâtre, je n'ai pas vu de captation de ces pièces. Et malgré tout, le texte est extrêmement intéressant. Je vais vous en lire un extrait du 25 novembre 2020. Donc vous voyez un peu l'équilibre un peu entre l'intime et les éléments publics, plus généraux qui peuvent ressortir ici. 25 novembre 2020. Et je suis encore son souffleur alors que la pièce est devenue quasiment silencieuse, mais quand même soufflée. Trouver des mots à ce qui manque. Même quand il n'y a plus rien et qu'HKZ n'est presque plus sur scène des mots que je souffle pour raviver ce qui luit dans la nuit, ce qui rougeoie. HKZ rougeoie toujours. Je souffle, nous flamboyons. Tu es encore recluse pour les deux prochaines semaines à cause d'une reprise de l'épidémie dans l'établissement. Tu me manques. Quand je te vois, tu me manques aussi, mais ce n'est pas le même manque. Peut-être le mot manque est-il un peu manqué lui-même, un peu de travers ou à côté. Peut-être a-t-il été jeté à toute allure par un souffleur peu scrupuleux sur le sentiment qu'il devait nommer. Être souffleur demande beaucoup d'attention. On ne peut pas souffler à la légère. Ce ne sont pas que des braises aussi d'anciennes flammes. Elles sentent encore le feu passer. Elles peuvent toujours surgir et danser. Je pense tout le temps à sa orge. Quand est-ce qu'un dialogue dont les répliques s'effacent devient du pur silence ? Quand la trace cesse-t-elle d'être trace ? C'est très subtil, la vie des choses et celle des êtres. Et plus on souffle intensément, plus tôt ça disparaît. On ne veut pas économiser pourtant, pas épargner les mots, les phrases, non. pourquoi a-t-on cru un jour que parler annulerait le silence ? Ne l'entendait-on pas sous la parole ? Alors quand on n'est plus la dupe de ce silence permanent, qu'aucun mot ne saurait contrarier puisqu'il est sourd en plus d'être muet et qui passe entre nous, s'insinue, tient chacune des cellules de notre corps à distance les unes des autres et nous mêle aussi, nous confond à force de nous séparer. Qu'est-ce qu'on fait ? Page 170-171 de HKZ, le livre du revenir d'Antoine Mouton. Ça vient de paraître chez Ypsilon. Un livre que j'ai lu parce que... Alors je l'ai lu en anglais mais mon attention a été attirée sur ce livre car il vient de paraître en français dans une traduction de Karine Chichereau, une traductrice dont j'aime énormément le travail et que je suis de très près. Et donc j'ai lu Matrix de Lauren Groff. Je n'ai lu aucun autre livre de Lauren Groff mais ça m'a plutôt donné envie d'aller y voir de près. C'est son sixième livre. Voilà. Et donc c'est un texte qui repense en quelque sorte la vie de celle qui aurait pu être, qui pourrait être, qui est par ce livre-là Marie de France, l'énigmatique Marie de France. Deuxième moitié du XIIe siècle, ce que imagine Lauren Groff c'est que Marie de France était en fait une proche et même une parente mais illégitime d'Aliénor d'Aquitaine. Et donc la figure d'Aliénor d'Aquitaine traverse de manière un peu fantomatique, un peu lointaine ce roman qui est pour Lauren Groff un peu un prétexte à se saisir évidemment de la question de l'identité féminine et du corps féminin en plein cœur du Moyen-Âge mais aussi à essayer de décrire l'histoire des abbesses, l'histoire des abbayes tenues par des femmes pour des femmes en quelque sorte dans un contexte qui est un contexte évidemment extrêmement lourdement patriarcal aussi. Et donc le texte il interroge tout cela avec un regard extrêmement moderne qui est le regard on va dire du féminisme anti-patriarcal contemporain et avec évidemment aussi une attention très comment dire précise au corps en fait donc voilà j'ai trouvé ça j'ai trouvé que c'est un très très beau livre ça m'a vraiment donné envie de de découvrir d'autres textes de Lauren Groff je vais essayer de vous lire un thème j'improvise totalement je vais vous lire un extrait plutôt d'un passage de la fin c'est quoi page 160 il y a ça ouais ou alors ou alors ou alors je sais pas peut-être même carrément plus tard c'est quoi je vois que j'ai corné plein de pages en fait j'ai lu ça il y a trois mois je dirais quelque chose allez plutôt celui-là page 203 then perhaps Marie says Ruth must find her solace in prayer in fact perhaps she would sit with Ruth and they would pray together that all evildoers receive their eternal reward or they could save the prayer for later and just enjoy the pleasures of the day the warm sun upon their skin the roses the company of an old friend for such enjoyment of earthly delights is a form of prayer also despite her anger Ruth smiles at Marie's heresy at last she says it's always strange to find such carnality in such a renowned holy woman as the abbess Marie sits beside Ruth and together they breathe in the fragrance of the roses Marie begins to talk of Sprota though Marie can feel Ruth's spiky anger she can also feel the other woman listening as she speaks Marie sees the slow movements of the street the white goose marching forth with a retinue of goslings the child crouching to shit behind a bundle of sticks the carts loaded with turnips and rags the horses intent on their own forward movement the massing of those seeking arms at the armory gates in the alley at the edge there is a brown movement which Marie fixes on thinking an enormous rat or perhaps a swarm of rats then when it moves into the light she sees it is a pair of lepers crouched to hide the mother advanced in her illness her fingers and toes shortened her nose dissolved and great lumps upon her face the child with an eye whitened in blindness and the eyebrows gone they cling human heaps a woman in fine black linen passing upon the street sees the pair now creeping into the sunlight and spits a great gob upon them and behind her the two small girls trading in tiny copies of Marie goes silent watching Ruth in whom long friendship has built a window between them can briefly see inside Marie's mind suppressing a smile she says that this inspiration of Marie's seems more devilish than divine Marie says she cannot doubt it is divine for how else does one explain the abeys difficulty in finding a good renter for that little house with its gardens on the far side of town it is providence she has been shown their path and the women stifle their laughter with solemn faces and watch the arms being given out and the lepers the last to creep to the gate holding out their bowels and bowing and and I do just apporter une précision qui est que matrix le titre ça joue évidemment sur c'est le mot anglais qui désigne la matrice matrix c'est la matrice mais ici ça s'inscrit dans tout un réseau de termes que lauren groff a repêché ou inventé elle-même pour désigner les différentes fonctions dans l'abbaye en latin donc matrix c'est la mère supérieure donc c'est la matrice et c'est la mère supérieure et évidemment ça joue sur le fait que tout part d'une invention ou d'une fictionnalisation à partir d'éléments historiques réels mais à partir desquels évidemment lauren groff brode donc c'est la matrice et l'histoire qui est le produit de cette matrice un très beau roman qui date de j'ai pas donné la date qui date de 2021 yoko tawada que je lis depuis bientôt 20 ans et notamment ses textes traduits de l'allemand puisqu'il s'agit d'une écrivaine japonaise née en 1960 donc à la petite soixantaine et qui écrit en japonais et en allemand et depuis qu'elle a émigré en Allemagne elle écrit beaucoup en allemand principalement en allemand et il se trouve que je connaissais bien son traducteur Bernard Banoun donc je continue à lire les traductions de l'allemand par Bernard Banoun et là ce printemps elle a sorti deux livres je vous avais parlé de l'autre je pense lors de la dernière vidéo ou c'est encore avant non pas la dernière parce que la dernière c'était sur l'île Maurice la 96 peut-être lors de la 95 je sais pas que je vous avais parlé de l'ange trans-tibétain qui retravaille la figure de Paul Tselan et donc ici il s'agit en fait d'un récit futuriste là c'est traduit du japonais par Dominique Palmet et donc il s'agit en fait voilà tiens je vais faire ça comme je l'ai fait je ne sais plus quel livre dans la précédente vidéo la 97 celle que j'ai enregistrée ce matin je vous mets la quatrième de couverture comme ça vous pouvez faire pause et regarder je suis devenu tout bleu il y a des effets un peu bizarres de couleur quand je fais ça j'ai coupé la lumière bref c'est un roman futuriste qui se passe plusieurs décennies après la catastrophe de Fukushima et dans lequel Yoko Tawada imagine que le Japon est devenu une dictature dans laquelle notamment tout ce qui est lié à la langue anglaise est devenu totalement interdit et tout ce qui n'est pas japonais tout ce qui n'est pas en langue japonaise est totalement interdit et elle en démontre en fait complètement le paradoxe c'est à dire qu'en fait c'est à peu près impossible de parler et de communiquer dans une langue pseudo purifiée donc il y a toute cette réflexion sur la langue ça doit être extrêmement compliqué pour le traducteur ou la traductrice je ne sais pas si Dominique est un homme ou une femme c'est un prénom épicène je ne sais pas ça doit être extrêmement compliqué parce qu'en fait on a évidemment tous les idéogrammes les idéogrammes en chinois les idéogrammes en japonais enfin il y a toute cette réflexion sur la langue qui est très intéressante et il y a aussi une réflexion aussi sur le devenir de l'humanité parce que suite notamment à la catastrophe nucléaire de Fukushima les personnes âgées restent en bonne santé donc occupent des emplois jusqu'à 100 ans passés c'est le cas du protagoniste principal Yoshiro qui est un écrivain qui a plus de 100 ans et qui continue à être celui qui en fait cultive des légumes etc et c'est de faire vivre de faire vivre qui ? son arrière petit-fils qui lui est un jeune adolescent qui est comme tous les enfants du Japon extrêmement fragile extrêmement malade et donc voilà c'est évidemment une sorte d'exagération de la réalité démographique démographique du Japon bien sûr un Japon extrêmement vieillissant mais un Japon aussi qui est déjà dans l'apocalypse non pas dans le post-apocalyptique mais dans l'apocalypse en cours de constitution en raison du changement climatique et en raison évidemment aussi des catastrophes écologiques je vais vous lire un extrait de ce texte Dans un autre salon de thé Marika était-elle aussi en train de lire ou de bavarder Formation Conversation Déviation Destruction Ah mais que faisait-elle donc toute ? Une fois terminée son entrevue avec l'éditeur Yoshiro perdu dans ses pensées sorti du salon de thé ce fut pour découvrir que les trottoirs étaient eux aussi envahis de voitures d'enfants pendant qu'il rédigeait ses manuscrits que muraient dans son bureau le monde alentour avait radicalement changé des multitudes d'enfants étaient nés les rues débordées de poussettes les mères se réunissaient dans les salons de thé à l'abri sous l'auvent de toile des landaux une tétine pointant de leur bouche à la manière d'un bec d'oiseau ces petits humains d'une nouvelle espèce fixaient Yoshiro d'un oeil plein de rancœur tandis que leur corps emmailloté d'étoffe frétillait parfois c'était ça les bébés s'ils rencontraient sa fille Amana en dehors de chez eux est-ce qu'elle lui paraîtrait tout aussi étrange puis le feu passa au rouge et les bandes blanches du passage piéton disparure noyées sous un flot de poussettes même dans les librairies il y avait toujours des landaux garés devant les rayonnages et un jour qu'il tendait le bras pour attraper un ouvrage récemment paru l'appel à la masturbation sa main n'avait plus arrivé jusque là car trois voitures d'enfants lui barraient le passage toujours hissé sur la pointe des pieds il avait tourné la tête vers le bas des yeux de bébé aussi limpides que des miroirs étaient braqués sur lui peu de temps après Marika lui avait parlé du mouvement des voitures d'enfants dont le but était d'après elle d'inciter les mamans à sillonner sans relâche les rues de la ville à pied en poussant leur landau aussi longtemps qu'il faisait jour des mères qui se sentaient lamentables le matin au réveil des mères qui se sentaient sans force affamées incontinentes et sans personne pour leur venir en aide à cause du rêve humide de la nuit précédente ou parce que le fait de passer leur temps seul à la maison à écouter pleurer leur enfant réactiver en elle les souvenirs de leurs premières années toujours est-il qu'elles ne supportaient plus cette vie-là elles sortaient donc en poussant leur voiture d'enfant pour se rendre dans un salon de thé signalé en vitrine par le symbole poussette et où elles pouvaient lire les livres et journaux posés là à leur intention ou encore papoter avec d'autres mamans j'espère vous avoir intrigué sinon éclairé en éclaireur de Yoko Tawada traduit du japonais par Dominique Palmet ça vient de sortir chez Verdier dans la collection de la Doppelganga voilà et regardez un peu ouais renseignez-vous sur Yoko Tawada Fabienne Raffoz dans un autre style poète éditrice mais aussi poète numéro 29 de la collection Biophilia chez José Corti là aussi ça vient de sortir la saison des mousses et ici Fabienne Raffoz n'écrit pas des poèmes au sens on va dire classique je mets beaucoup de guillemets du terme comme dans les livres qu'elle a publiés aux éditions Héro Limite moi j'avais découvert son oeuvre avec Jeux d'oiseaux dans un ciel vide et je vois que c'était en 2011 ça fait déjà plus de 10 ans je n'en reviens pas c'est comme ça ici ce sont plutôt des prose et des prose dont le point de départ est effectivement la saison des mousses donc avec ici une double épigraphe de Peter Hanke et sans auteur donc on suppose que c'est de Fabienne Raffoz elle-même la saison des mousses et de toutes les saisons avec donc des textes qui ont été écrits sur une année l'idée était vraiment de commencer un jour et de continuer et de s'arrêter vraiment un an plus tard donc ça a été écrit entre juin 2021 je crois et juillet 2022 et ce sont un peu des promenades ou des rêveries de la promeneuse solitaire si je veux un peu rousseauiser ce texte alors c'est un point d'entrée possible mais moi ce qui m'a un petit peu étonné ou surpris c'est que Fabienne Raffoz est avec Dominique Mince voilà l'autre écrivaine des oiseaux c'est à dire pour moi dans la littérature contemporaine française il y a deux deux auteurs autrices donc du coup un homme une femme qui écrivent à partir et par et pour les oiseaux l'observation des oiseaux de la nature par les oiseaux en quelque sorte il y a Dominique Mince et il y a Fabienne Raffoz et ce qui m'a un peu ce que je trouve un peu étrange dans ce livre là c'est que finalement Fabienne Raffoz je trouve qu'elle fait un peu du Dominique Mince alors très différemment parce qu'il y a un côté plus en quelque sorte plus rationnel plus identifiable dans les références qu'elle donne dans les allusions littéraires artistiques etc qu'elle propose c'est beaucoup moins délirant en quelque sorte que Dominique Mince mais déjà je trouve quand même des similitudes un peu comme si elle était sous influence ce qui n'était pas du tout le cas à la VL c'est ça que je trouvais très passionnant dans ces deux oeuvres c'est que ce sont deux oeuvres qui d'un certain point de vue travaillent à partir d'un même terreau d'un même vivier et qui font des choses radicalement différentes et là c'est un peu étrange de voir sous le nom de Fabienne Raffoz un texte qui est presque plus du Dominique Mince bon c'est un peu curieux alors c'est en partie faux évidemment et je vais tout de suite le démontrer donc ce que je viens de dire est en partie faux et je vais le démontrer en lisant un texte qui n'est pas du tout similaire au texte d'ornithologie d'ornithologie du promeneur notamment de Dominique Mince peut-on regretter ce qu'on n'a pas connu ? c'est un extrait de la partie qui s'intitule Remembrance qui parle évidemment du remembrement peut-on regretter ce qu'on n'a pas connu ? en novembre dernier en revenant dans ce petit village de 200 habitants dans le Lot où donc j'habite pour le moment je n'ai plus rien reconnu des chemins bordés de murets de pierres sèches en moins d'une semaine toutes les haies alentour avaient été broyées plus que taillées jusqu'au ras du sol évidemment l'éparreuse n'est pas un bulldozer et une taille aussi sévère soit-elle n'a rien de ces arrachages systématiques des haies des trente glorieuses c'est un nettoyage un nettoyage radical et puis le paysage des causes s'est considérablement refermé il suffit de s'éloigner de quelques pas sur les sentiers pour constater que l'intensité sonore au printemps est inversement proportionnelle à la distance parcourue depuis les parcelles ouvertes des jardins et des champs cultivés bordés de haies jusqu'au cœur des petits bois peuplés de cornouillers de chênes de genévriers etc. qui ont progressivement repris du terrain entre ces fameux murets de pierres sèches et les caselles qui délimitaient naguère les parcelles entretenues par le paquage pour se rendre compte à quel point pour reprendre la formule d'Aldo Léopold les haies attirent plus d'oiseaux que les bois et si soudain au détour d'un sentier quelques chants quelques cris retentissent au toloin il y a fort à parier qu'à la faveur d'une petite combe ou combelle à la terre plus grasse un champ entouré de haies est encore en activité entre bois et départemental le son est synonyme de territoire le territoire de compromis entre s'afficher pour se reproduire et se planquer pour se nourrir et se reposer alors bien sûr quelques haies de plus ou de moins d'autant qu'il y a fort à parier que des racines restées intactes rejailliront des églantiers des cornouillers des pruneliers des ronces où viendront donc à nouveau se nourrir se cacher se reproduire toute la petite faune locale et l'absence de ces haies du moins sur le moyen terme de quelques saisons ne va pas bouleverser la physionomie générale des environs ni déséquilibrer en profondeur le petit biotope du coin il n'empêche ce soudain changement de perspective dans un paysage très familier mosaïque vrombissante et colorée de chaque été m'a touché qu'est-ce qui se jouait là dans cette tristesse est-il raisonnable de se mettre à la place d'un azuré d'un lepture d'une thomise d'un troglodyte dont on a éliminé radicalement l'habitat pour quelque temps bien sûr que non seul le migrateur conservateur rossignol philomel hypolaïs polyglotte pourrait en être légèrement perturbé mais il saura évidemment trouver aussi bien peut-être mieux à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau du coin est-il raisonnable de souffrir pour ces arbustes rasées dont les rares branches rescapées rabougries sont éclatées comme ces fusils piégés du coyote des dessins animés de Tex Avery non du moins pas dans cet excès est-ce que ce condensé-là une métonymie une allégorie de la perte de ce à quoi nous tenons dont j'avais pu être témoin dans mon pays natal comme dans celui de l'enfance soyons sérieux alors quoi c'est que la haine n'est pas un rêve un idéal d'harmonie à atteindre en temps d'effondrement c'est la réalisation ancestrale à notre nez et à notre barbe d'occidental d'un nous qui fut qui est harmonieux un lieu commun la haie serait ce collectif d'intérêt de tout un groupe de vivants humains compris une frontière qui retourne la notion même de frontière comme un gant frontière ou plutôt coupe-vent pour les plantations les bêtes les promeneurs mais tout à la fois frontière poreuse entre monde domestique et sylve comme corridor entre deux territoires c'est tout un microcosme commun hybride non pas par-delà mais à travers nature et culture toutes les espèces dans les environs de la haie sont aux yeux du témoin comme autant de passe-murailles entre ces deux mondes ce sont des mains d'homme qui les ont plantées depuis des temps immémoriaux c'est le bec de l'oiseau qui assure sa propagation tout en préservant son toit sa chambre nuptiale et son garde-manger ce sont les syrphes les abeilles sauvages ou domestiques les bourdons les papillons qui se gavant de nectar assurent la pollinisation et c'est ce bois que l'humain taillant les haies avec discernement récupérera toute une chaîne trophique et sensible est à portée des yeux et des oreilles comme qui pourrait condenser dans une boule de cristal tout un biotope foisonnant c'est donc ce nous là que j'ai retrouvé dévasté d'un revers radical dépareuse elles repousseront certainement ces haies mais ce surcroît de creux soudain dans les chemins a momentanément été comblé par une tristesse en excès tristesse frontière pour le coup qui m'a soudain isolé en pensée d'un futur printemps commun dans les chemins familiers j'avais pas prévu de lire j'avais commencé au milieu du chapitre Noé avec un épigraphe de Charles Stepanov j'avais pas prévu de lire j'avais commencé au milieu de la page 70 j'avais pas prévu d'aller jusqu'au bout de la page 73 mais j'ai pas eu le cœur d'arrêter dans ce texte très beau sur les haies il y a des astérisques qui renvoient en fait notamment pour Aldo Léopold et pour les temps immémoriaux qui renvoient aux notes c'est un livre qui est constitué d'un oui il y a 100 pages de texte il y a facilement 20 ouais 30 pages de notes donc c'est un texte qui a beaucoup de seuil d'alentour je vais regarder ça vite fait ouais donc je sais pas où c'est voilà donc ouais il y a une note pour parler des Cazelles il y a une très longue note pour parler des Cazelles il y a donc une note qui donne juste la référence de la citation d'Aldo Léopold il y a une note pour le troglodyte aussi Tsaunkönig en allemand qui serait le roi des haies et puis enfin sur les temps immémoriaux c'est également suivi d'un astérisque ici je sais pas si on le voit ça revoit page 119 à une brochure sur les haies édité par le parc naturel régional d'Ecosse du Kersi voilà que Fabienne Raffos cite et qu'elle commente également à partir de la peinture de Konrad Witz la pêche miraculeuse qui date de 1444 donc vous voyez que ça 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 rhizomatise aussi pas mal dans ce texte là une remarque que je voulais faire en passant et on va voir qu'on va retomber très très vite c'est que dans ce texte là on trouve un point commun également synchronique on va dire puisque ce dont je vais parler a aussi eu lieu en 2023 et que ce livre est paru en 2023 c'est peut-être inattendu mais ça fait un point commun au moins entre Fabienne Raffos et François Ruffin c'est que Fabienne Raffos dans le passage que je viens de lire à la page 72 attribue les dessins animés du coyote à Tex-Avry c'est pas le cas du tout Tex-Avry n'est pas du tout l'inventeur ni le dessinateur ni même ensuite le propagateur du coyote les dessins animés du coyote et du roadrunner qu'on appelle bip bip en français bip bip et le coyote c'est pas du tout de Tex-Avry et ça m'a amusé de trouver ça dans ce livre là parce qu'il y a quelques mois Ruffin a fait une intervention à l'Assemblée nationale dans laquelle il a parlé du coyote de Tex-Avry et il s'est fait reprendre sur les réseaux sociaux par un nombre incalculable de personnes alors au moment où je n'avais pas pensé à revérifier au moment où je dis ça j'arrive absolument pas à me rappeler le nom du dessinateur mais enfin vous irez chercher vous verrez que ça n'est pas Tex-Avry alors histoire d'essayer de garder la symétrie entre la vidéo 97 tournée ce matin interrompue pour cause de lessive de débroussailleur etc maintenant c'est la tondeuse le voisin passe la tondeuse maintenant c'est super histoire de respecter la symétrie en termes de temps puisque l'autre vidéo durait 40 minutes là je suis à la petite quarantaine là encore je vais m'arrêter maintenant et il reste deux livres vous avez été attentif puisque j'avais annoncé huit livres pour la deuxième vidéo et je n'en ai évoqué que six il reste deux livres dont je vous parlerai dans une troisième vidéo qui sera donc la 99 si je ne m'abuse voilà bonne fin de journée et on continue dans la foulée et on continue Sous-titrage ST' 501